Salut à tous, et bienvenue dans l'Octogone pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une histoire tellement incroyable que vous allez vous croire dans un vrai film hollywoodien. Que ce soit pour sa tête de psychopathe, son style de combat sensationnel et ses nombreuses disqualifications, les 8 années qu'il a passé en prison ou son évasion d'un hôpital psychiatrique, Vyacheslav Dastyk est un combattant absolument hors du commun, et on va découvrir son histoire folle ensemble. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à mettre un coup de pied retourné au bouton s'abonner, et tu peux me rejoindre sur Instagram pour ne rien manquer des actus MMA, je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Tu es dans l'Octogone, et aujourd'hui sort le pop-corn, parce qu'on va parler du combattant MMA le plus fou de tous les temps, c'est parti ! Surnommé le Tarzan Roux, Vyacheslav Dastyk est né en 1977 à Saint-Pétersbourg en Russie. Livrant son premier combat de MMA en 1999, il fera face au futur champion UFC des poids lourds Andrei Arlovski, et se fera immédiatement remarquer pour sa personnalité complètement folle, et son style de combat imprévisible. Il finira par envoyer une ogive de la mère patrie sur la mâchoire d'Arlovski, et donnera l'une des interviews d'après-combat les plus inspirantes de tous les temps. De 1999 à 2006, Dastyk livrera 15 combats, et deviendra une sensation en Russie, pour son style hors du commun et son imprévisibilité dans la cage, regardez-moi cette tête de psychopathe, et dites-moi que vous ne voudriez pas le voir combattre. Que ce soit pour ses coups de poing sautés du futur, sa manie de s'asseoir sur les cordes en fixant son adversaire, son agressivité sans égal dans l'octogone se traduisant même parfois par des coups de tête, et même ses sorties de cage complètement folles, les foules se presseront pour assister au combat du Tarzan Roux. Durant cette période, Vyacheslav se fera disqualifier deux fois, l'une pour avoir écrasé les bijoux de famille de son adversaire avec ses mains en plein combat, et l'autre pour s'être battu contre l'arbitre qui l'avait disqualifié car il faisait trop l'imbécile. Je vous laisse regarder cet extrait tout simplement incroyable, on se croirait presque dans un cartoon. En 2006, Dastic ne donnera aucun signe de vie pendant près d'un an, et la rumeur se répandra qu'il était mort dans un accident de train. Le Tarzan Roux refera surface en 2007 derrière les barreaux de la prison de Saint-Pétersbourg, où il sera emprisonné pour avoir réalisé une multitude de braquages à main armée, mais aussi pour son appartenance à un parti ultra-nationaliste russe appelé l'Union Slav, qui avait été banni par le gouvernement. Durant son temps en prison, Dastic sera diagnostiqué comme schizophrène, et sera transféré en hôpital psychiatrique en 2008. Deux ans après, en 2010, il parviendra à s'échapper après avoir ouvert un trou dans une clôture en métal à main nue, et son évasion fera la une des journaux du monde entier. Personne n'aura de nouvelles de Dastic pendant 6 mois, et une nouvelle rumeur s'emparera de la presse, affirmant qu'il était mort de froid durant son évasion. Vyacheslav réapparaîtra à Oslo fin 2010, et se présentera dans un commissariat pour demander l'asile politique à la Norvège, avec à la ceinture un revolver chargé, et dans les mains, une hache. Il sera arrêté et placé en détention provisoire, et les autorités norvégiennes inspecteront son domicile, où elles découvriront 5 armes à feu. Ses voisins déclareront à la presse qu'ils avaient parfois vu Dastic complètement nu, s'entraîner en MMA par la fenêtre de leur salon. Imaginez la scène, vous êtes en train de boire votre thé tranquille le soir, et par la fenêtre, vous voyez ce gros russe complètement à poil, en train de faire du shadowboxing, c'est juste incroyable. Des psychiatres norvégiens déclareront qu'après des examens plus poussés, il n'avait trouvé aucun trouble mental chez Dastic, concluant qu'il avait trompé les tests en Russie pour éviter la prison. Après 8 mois d'emprisonnement en Norvège, il sera rapatrié en Russie en mars 2011, et sera condamné à 5 ans de prison, durant lesquels il obtiendra un diplôme d'avocat en droit civil, qu'il utilisera pour défendre les droits des prisonniers en Russie. J'en profite pour vous montrer l'une des lettres qu'il a écrites en prison, regardez-moi la beauté de son écriture manuscrite, on a presque du mal à croire que c'est la sienne. En 2012, une nouvelle rumeur se répandra qu'il avait été tué dans une bagarre en prison, mais les autorités confirmeront qu'il était bien vivant peu après. A sa sortie de prison en 2015, Dastic déclarera qu'il était le fils du dieu slave Péroun, et qu'il avait une mission divine à accomplir sur terre. Grâce à sa notoriété, il formera une milice citoyenne, afin de faire respecter la loi dans Saint-Pétersbourg, et décidera de mettre fin à la prostitution en démantelant les maisons-closes de la ville. Il prendra ainsi d'assaut plusieurs établissements, et forcera les clients et les employés à marcher nus dans la rue, en les suivant jusqu'au commissariat, Dastic était tout simplement un précurseur de Game of Thrones. Viacheslav fera de nouveau les gros titres quelques mois après, en se rendant sur un chantier de construction qui devait démarrer, et en confisquant leurs clés à une cinquantaine de conducteurs d'engins de chantier, avant de les jeter dans une forêt. Il souhaitait ainsi stopper des travaux dont il estimait qu'ils allaient voler des ressources russes, mais il créera des bouchons énormes ayant bloqué les engins sur la route, et sera placé en garde à vue avant d'être relâché. Une fois sa mission divine terminée, et pour le plus grand bonheur de tous ses fans, Dastic fera son grand retour dans la cage en 2019 à 150 kilos. Il démolira son adversaire pendant 3 rounds avant de, comme à son habitude, se faire disqualifier, cette fois pour s'être étalé sur lui comme un éléphant de mer, alors que l'arbitre l'examinait pour voir s'il pouvait continuer. En novembre 2019, Dastic affrontera même notre Géronimo national, Jérôme Le Banner, dans un combat de kickboxing, réussissant à le sonner plusieurs fois, et montrant qu'il n'avait rien perdu de la folie de ces jeunes années. Il finira cependant par se faire mettre KO par un coup qui au foie dévastateur, KOKORIKO Jérôme. Plus récemment, Dastic a également combattu contre 2 adversaires en même temps qui faisaient la moitié de son poids. Regardez comment il les envoie voler sans forcer, ça démontre quand même la puissance du tarzan roux. D'après les articles les plus récents que j'ai pu trouver, Dastic vit actuellement une vie tranquille dans une petite ville de Russie, avec sa femme et ses 2 enfants, et il a déclaré que son temps en prison l'avait aidé à vaincre beaucoup de ses démons. Depuis son grand retour de combattant, Dastic est très actif en MMA, mais aussi en kickboxing et même en combat à main nue, et ses affrontements font toujours plusieurs millions de vues, prouvant que Vyacheslav est vraiment une superstar en Russie. Bien qu'il ait déjà marqué les esprits du monde entier au travers de sa vie incroyable, Vyacheslav Dastic ne semble pas ralentir, et il devrait avoir encore quelques belles années devant lui pour solidifier sa place au panthéon des combattants MMA les plus fous de tous les temps. Je laisserai au tarzan roux le mot de la fin, avec ses quelques paroles très philosophiques. C'est maintenant la fin de cette vidéo, un peu différente de d'habitude, et j'espère vraiment que ce format où je retrace la vie d'un combattant vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, mais surtout de vous abonner, sinon je dis à Terry de vous mettre à poil, et de vous escorter jusqu'au commissariat, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501